Arrêtons-nous maintenant sur cette belle histoire, celle de la renaissance d'un ancien petit village des Alpes de Haute-Provence. Voué à disparaître, le hameau de Tanaran connaît aujourd'hui une nouvelle dynamique. 16 habitants s'y sont installés avec de nombreux projets. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Difficile de se projeter, mais ici, après de gros travaux, Benjamin envisage de s'installer avec des amis. Il veut redonner vie à ses ruines. Se réécarter un peu de la ville, trouver un coin un peu paisible. Après ces années de Covid, nous c'est ce qui nous a plongé à vouloir récupérer un endroit comme ça. Et avoir la tranquillité, une belle vue. Et il n'est pas le seul à vouloir faire revivre Tanaran, ancien village devenu hameau. Gilles adore cet endroit isolé, mais pas tant que ça. Venir s'installer ici, d'abord c'est un choix. Tu ne viens pas t'installer là comme ça, c'est vraiment un choix. Et pour moi, ce choix, c'est de vivre tranquille. Tranquille, près de la nature et avec des gens. Parmi les personnes éprises de Tanaron, il y a Manfred. Lui vit ici depuis déjà plusieurs années. Il connaît bien l'histoire de ce lieu atypique. Au début du XXe siècle, ici, il y avait une centaine de personnes. Alors sur l'ensemble, évidemment. Et donc, évidemment, il y a eu les gardes 14, beaucoup d'hommes sont partis. On voit encore dans le cimetière, d'ailleurs, les dates des personnes qui sont parties. Et ça s'est dépeuplé, forcément. Et puis finalement, au bout de quelques années, en 1936, il n'y avait plus personne. Qui dit résurrection, dit activité. Pour le village, Liliane a en charge ce verger dont elle prend grand soin. Je l'entretiens, je plante les arbres, je mets le fumier, je mulche, j'arrose. Et au final, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura des grands arbres. J'y serai peut-être plus, mais c'est pas grave. De quoi redonner de l'attrait touristique à ce village abandonné. Avec des copains, on organise un petit événement VTT, complètement en bivouac, ultra léger, avec rien. Et justement, on vit ce genre de petits hameaux, de petits villages avec les producteurs, de façon à pouvoir se ravitailler au fur et à mesure sur les chemins, sans jamais retourner sur la route. Vivre perché, à 1000 mètres d'altitude, l'idée fait son chemin. Deux éleveurs, un architecte, se sont déjà installés à Tanaron.